Bonjour, je vous propose de découvrir comment trier et retoucher vos photos de façon simple et rapide avec le logiciel XenView. Ce logiciel très simple à utiliser et est gratuit et peut être téléchargé sur le site xenview.com. J'ai choisi pour cette formation la version XenView MP qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Mac ou Linux. A la première ouverture du logiciel, vous verrez probablement s'ouvrir de multiples fenêtres. Pas de panique, dans un premier temps nous n'en garderons qu'une, la fenêtre dossier. Donc je ferme toutes les autres. A gauche de la fenêtre s'affiche un explorateur qui vous permet de vous promener dans vos disques durs et de rechercher un dossier contenant vos photos. Celle-ci s'affiche alors dans la partie droite sous forme de réduction. Si le libellé vous encombre, ouvrez le menu Afficher, puis l'option Afficher en, et choisissez Vignette plus Nom de fichier. Vous pouvez aussi utiliser la petite icône affichée dans la barre d'outils. Un double clic sur une de ces réductions la fait s'afficher en grand dans un nouvel onglet. Avec les deux flèches situées dans la barre d'outils, vous pouvez alors faire défiler toutes les photos de votre dossier et éventuellement supprimer les photos ratées. Pour cela, faire un clic droit sur la photo et sélectionner l'option Effacer. Attention, la photo est définitivement supprimée de votre disque dur. Cet outil vous permet également de faire une sélection de vos meilleures photos. Pour cela, je retourne dans l'onglet Explorateur et je crée à partir de mon dossier de photos un sous-dossier que j'appelle Sélection. Je reprends mon onglet de visionnage et chaque fois qu'une photo me plaît, je fais un clic droit, je sélectionne l'option Copier vert, je vais rechercher le dossier sélection que je viens de créer et je valide. Si vous avez pris soin de cocher l'option Montrer le dossier sélectionné dans l'arbre des dossiers, vous verrez que chaque copie de photo ira se mettre automatiquement dans le dossier précédemment sélectionné. Cette fonction nous sera très utile par la suite pour créer un diaporama. Nous allons voir un autre outil particulièrement intéressant lorsqu'on fait du tri. Il s'agit de renommer les photos par lot. Je souhaite renommer toutes mes photos faites à Calvi le 14 septembre. Je commence par trier l'ensemble de mes photos avec l'icône Trier les fichiers. Et je choisis par date de prise de vue. Ensuite, avec l'icône Afficher en, je choisis Détail. Je sélectionne toutes les photos dont la date de prise de vue correspond au 14 septembre. Je clique sur la première, puis j'enfonce la touche majuscule et je clique sur la dernière. Vous connaissez la technique. Puis je vais dans le menu Outils et je sélectionne Renommé par lot. Je coche Modèle de nom, si ce n'est déjà fait. Je tape un nouveau nom, par exemple Calvi, puis un tiret et trois ou quatre dièses. Les dièses seront remplacées par des chiffres. Comme j'ai moins de mille photos, trois dièses suffiront. La numérotation commence à 1, mais je pourrais la faire commencer à n'importe quel nombre. Vous voyez l'ancien et le nouveau nom s'afficher en bas de la fenêtre. Il suffit maintenant de cliquer sur OK. Et en quelques secondes, toutes mes photos sont renommées. Un autre outil particulièrement utile va nous permettre de redresser une photo. Sur cet exemple, j'aurais souhaité que la tour soit verticale. Je déroule le menu Images et je choisis l'option Rotation. Puis, dans le sous-menu, je sélectionne à nouveau Rotation. Il s'agit d'une rotation libre. Une fenêtre s'ouvre où je m'assure que les quatre options de gauche sont bien cochées. Ensuite, je clique sur les petites flèches haut et bas. Un angle négatif s'affiche lorsqu'on effectue une rotation vers la gauche et un angle positif lorsqu'on tourne vers la droite. Dans le cas présent, je peux directement taper "-3". Et ensuite, j'affine pour être plus proche de la verticale. Je peux décocher la grille pour mieux voir le résultat. Si ça me convient, je clique sur OK. Je n'ai plus qu'à enregistrer ma photo sous un nouveau nom. Un dernier outil pour terminer ce module va consister à recadrer une photo. Dans mon exemple, je souhaiterais ne garder que le personnage central. Je clique dans la barre d'outils sur l'icône rogner. Dans le menu qui apparaît, je conserve l'option Libre. Mais je pourrais choisir un format prédéfini. Nous en reparlerons plus tard. Avec la souris, je sélectionne la partie de l'image que je veux conserver. Je peux jouer sur les différentes poignées, déplacer le cadre comme je le souhaite. Je clique sur rogner et le tour est joué. J'enregistre bien sûr ma nouvelle image sous un nouveau nom. Nous avons vu dans ce premier module quelques fonctions de tri et de cadrage. Nous verrons la prochaine fois comment XNView peut retoucher les photos. A bientôt !